On va monter un petit peu vers le nord avec toi, Jean-Lucas, dans une commune qui n'est pas prête de voir passer le train avec ses 50 habitants, mais qui est malgré tout au centre de toutes les attentions en ce moment. Exactement, Camille. 50 habitants, 5 fermes et 1 km² de superficie. Et pourtant, le village de Clavalère n'a jamais été autant médiatisé. Alors, avant de savoir pourquoi, petite question à vous deux, Alexia et Boris, une question de géographie. Est-ce que vous savez où se trouve Clavalère ? Je pense qu'il faut demander aux Fribourgeois, là. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler de ce village. On ne vous en veut pas encore, vu que Clavalère est encore bernoise, donc ça va. Justement, il y a un piège dans la question, je vous l'accorde, mais je vous propose qu'on découvre ensemble où il se trouve. Alors, c'est là, au nord-est du canton. Il y a seulement 5 km de Mora, que tous les projecteurs sont braqués en ce moment. Boris et Alexia, par contre, vous connaissez le marché des transferts. C'est un peu ce qui va se passer, en fait, pour ce petit bourg bernois. Ce dimanche, il pourrait devenir Fribourgeois. Après avoir travaillé plus de 5 ans autour de ce projet, le syndic de Clavalère se réjouit de ce vote historique. Il a d'ailleurs planifié entièrement sa journée de ce dimanche. Le matin, je vais aller promener mon chien. Ensuite, je vais attendre ici jusqu'à 10h45 pour récolter tous les bulletins de vote. Après, j'irai à Villars-les-Moynes pour le dépouillement. Je rentrerai à la maison pour mettre ma plus belle cravate. Et vers 15h, je serai à Mora pour l'annonce des résultats. Je ne suis pas forcément nerveux, mais vous savez, je ne me sens évidemment pas rassuré parce que c'est le plus grand pas que notre commune n'a jamais franchi. Justement, si ce vote est attendu, c'est surtout parce que les transferts de ce type sont rares. À Fribourg, ça ne s'était pas vu depuis deux siècles. Pour trouver un cas similaire, il faut remonter en 1996. La commune jurassienne de Vellera était passée du canton de Berne à celui du Jura. À l'époque, sous la constitution de 1874, il n'y avait pas non plus de règles précises dans la matière. Donc, les règles avaient été très compliquées. Notamment, la population suisse, dans son ensemble, avait dû voter pour accepter le transfert de Vellera qui, un peu comme Clavalaire, comprend une cinquantaine d'habitants. Il fait deux kilomètres carrés alors que Clavalaire, c'est un kilomètre carré. La procédure pour Vellera s'est révélée tellement compliquée que dans la nouvelle constitution, il a été décidé de faire une procédure plus simple. Et il va suffire, entre guillemets, d'une convention intercantonale. Et c'est justement sur cette convention intercantonale que les Fribourgeois et les Bernois ont voté ce 9 février. Et avant que les habitants du village ne changent leur plaque de voiture, la fusion devra encore être validée par l'Assemblée fédérale. L'officialisation de ce transfert est prévue pour le 1er janvier 2021. Merci. Merci.